et bien nous y sommes bonjour bienvenue à tous bienvenue à viva technologie qui est l'événement mondial consacré à l'innovation qui se tient à paris porte de versailles jusqu'au 17 juin alors tout d'abord je vous prie de nous excuser pour ce petit retard que nous avons rencontré à l'allumage c'est tout simplement que le stand a été pris d'assaut par les nombreuses personnes présentes car il y avait tout simplement la visite présidentielle qui passait juste devant le stand air liquide alors avant d'arriver sur le stand je vous propose quelques quelques mots pour vous présenter viva technologie c'est 50 mille personnes attendues sur les trois jours que dure l'événement près de 5000 start up qui vont présenter leur pitch rechercher des financiers ou des technologies pour les accompagner dans leur développement et également mille investisseurs qui viennent aussi chercher la bonne idée alors aujourd'hui moi je vous propose je suis Nicolas Hervé du peignoat responsable responsable éditorial du site air liquide.com et je vous propose aujourd'hui de découvrir un premier projet dans lequel nous sommes engagés il s'agit de energy observer alors energy observer c'est quoi c'est tout simplement le premier navire au monde propulsé à l'énergie hydrogène et aux énergies renouvelables mais également intégralement autonome en matière de production d'énergie et qui de fait ne dégage aucune émission de gaz à effet de serre ni de particules fines alors pour introduire le propos je suis aux côtés de Pierre-Etienne Franc bonjour vous êtes donc le directeur des marchés et technologies avancées d'air liquide et donc dès que l'on parle d'énergie hydrogène on a envie de dire que air liquide a quelque chose à y faire pouvez-vous nous parler de l'énergie hydrogène dans le dans le spectre de la transition énergétique alors oui l'hydrogène c'est une molécule qui est très connue qu'on utilise dans les fusées qu'on utilise dans la raffinage dans l'industrie dans plein de secteurs mais quand on parle de transition énergétique c'est beaucoup plus systémique que ça parce que la transition énergétique c'est de plus en plus d'énergie renouvelable et qui dit de plus en plus énergie renouvelable dit en général de plus en plus d'électricité qu'il va falloir diffuser dans tout un tas de secteurs donc d'une part il faut stocker cette énergie renouvelable quand on en a et qu'on n'a pas besoin et ensuite il faut la diffuser vers le transport vers le résidentiel vers l'industrie il n'y a que deux méthodes pour faire ça la première c'est le fil électrique et la deuxième c'est l'hydrogène parce que quand je casse la molécule d'eau avec de l'énergie électrique je récupère de l'hydrogène que je peux ensuite réutiliser dans d'autres secteurs et comme c'est la molécule qui a la plus forte densité énergétique au kilo c'est une molécule exceptionnelle pour favoriser le transfert de l'énergie d'un endroit à un autre et le bateau énergie observeur est en fait intéressant parce que c'est l'exemple iloté de ce que nous allons devoir vivre sur la planète c'est à dire gérer un monde fini dans des contextes dans un contexte compliqué et arriver à générer de l'énergie qui nous rende autonome sans avoir besoin de puiser dans des ressources fossiles c'est ce qu'on va voir sur la maquette que on va présenter je pense il va le présenter quelques instants oui pour nous bien sûr c'est un métier majeur parce que l'air liquide fait déjà plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde de l'hydrogène en général mais la transition énergétique c'est des centaines de milliards d'euros de potentiel de chiffre d'affaires et en plus sur des logiques de business qui sont durables qui sont alignés avec les objectifs sociétaux et qui sont donc profitables pour l'ensemble des acteurs qu'est ce qui a particulièrement incité air liquide à devenir partenaire de cette aventure energy observer parce que justement ce bateau résume assez bien ce que l'hydrogène est censé apporter à la construction d'un univers énergétique autonome à savoir la capacité à gérer les écarts entre la production et le besoin et à restituer ces écarts sous forme d'énergie électrique de manière intelligente ensuite c'est un bateau qui concentre toutes les technologies clés dont on a besoin pour passer sur un système énergétique hydrogène d'ailleurs l'électrolyte qui casse la molécule d'eau la pile à combustible qui restitue l'hydrogène sous forme d'électricité et de chaleur et les réservoirs et les différentes modalités de stockage et bien sûr la batterie qui est une autre forme de stockage mais qui présente ses limites le poids le temps de recharge et la décharge de la batterie dans le temps et bien je vous remercie pour cette présentation je vais me rendre avec victorien et russard du coup pour découvrir un peu plus la maquette merci beaucoup victorien pardon le déranger merci de nous consacrer quelques instants merci victorien donc vous êtes le capitaine d'energy observer donc je rappelle que le bateau a été mis à l'eau à saint malo le 14 avril dernier si je ne me trompe et donc la première question qui me vient évidemment c'est qu'est-ce de qu'elle est née de qu'elle était née finalement l'énergie observer et quel est l'objectif du projet je pense que c'est un parcours que j'ai eu j'étais skipper donc en course au large j'ai fait plusieurs fois route du rhum transat jacques vape etc je me suis j'ai eu des problèmes avec l'énergie à bord donc c'est vrai que sur un bateau à voile on a donc un mât des voiles pour avancer mais on a beaucoup d'électronique et on a on a besoin d'énergie pour les instruments je me suis retrouvé en panne d'énergie plusieurs fois au milieu de l'atlantique et je peux vous dire que c'est pas drôle du coup en fait ce qui m'intéressait c'est de c'est de développer un bateau qui est qui puisse être une vision du monde énergétique de demain en tout cas c'est celui qui m'inspire et donc cette cette architecture énergétique la base c'est la mixité donc la mixité énergétique avec de l'éolien du solaire et l'hydrolien et le qu'est ce qu'on fait qu'on a quand il n'y a pas de de soleil qu'est ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent et ben on a de l'hydrogène de l'hydrogène qui sert comme prolongateur d'autonomie et donc on a tout un système une chaîne de production qui permet de produire donc de l'énergie d'un vecteur énergétique l'hydrogène à partir de l'eau de mer avec un pas la dessalinisation d'ionisation électrolyse compression etc donc c'est c'est un démonstrateur expérimental made in france ça fait quatre ans qu'on travaille sur ce bateau et comment et voilà c'est une véritable fierté qu'ils soient comme on prêt à naviguer dans quelques jours du coup retrouver energy observer avivatech ce n'est pas anodin c'est vraiment un laboratoire flottant en quelque sorte et c'est là l'idée c'est de démontrer qu'il ya tout un ensemble de solutions qui se présentent pour pouvoir générer de l'énergie et de manière va dire vertueuse ouais tout à fait c'est ce nous ce qui nous intéresse c'est justement c'est d'être un accélérateur de cette transition écologique donc c'est la raison pour laquelle on va pas faire un record avec un tour du monde en partant de brest en revenant à brest comme le trophée jules verne nous on va s'arrêter partout pour montrer que c'est possible et ce que l'on espère c'est de voir cette architecture énergétique se développer à très grande échelle ou moins qu'il y ait des applications possibles comment de cette architecture sur des bâtiments des etc oui parce que c'est vrai on le dit on l'a on l'a peut-être dit mais le energy observer s'engage dans une odyssée de six ans avec 101 escales dans 50 pays voilà on parle de l'analogie avec les courses au large etc c'est vrai qu'on pense à l'équipage qui est à bord mais aussi il ya l'équipage qui reste à terre on imagine beaucoup de beaucoup de monde engagé dans un projet comme energy observer il ya encore quelques semaines on était jusqu'à 70 à travailler sur la conception de ce bateau donc il ya un bureau d'études avec plein d'architectes navales des ingénieurs des techniciens des ouvriers et donc là ça fait beaucoup de monde et puis aussi une grosse équipe de communication parce que à travers les 101 escales à travers les 50 pays qu'on va aller visiter le bateau s'arrêtera dans des grands ports et on aura un village avec des dômes dans lequel il y aura des expositions en fait permettant aux gens de découvrir les technologies du bateau mais aussi découvrir les solutions innovantes que voilà des personnes que l'on va aller rencontrer à travers le monde les personnes qui innovent pour un futur plus propre je vais vous céder le micro un instant parce que j'ai envie que vous nous montriez sur la maquette en fait où va se trouver finalement tout tout l'instruction enfin tous les équipements liés à l'hydrogène à bord et que vous puissiez nous montrer pour de bon ce que ça ce que ça implique alors donc le bateau fait 30 mètres de long 13 mètres de large au milieu donc au niveau de la nacelle centrale vous avez toutes les cabines pour que l'équipage puisse habiter et en fait dans chaque flotteur vous avez en fait c'est les locaux techniques donc vous avez toute une chaîne de production dans le flotteur bâbord et tribord donc on a un système qui permet de prélever l'eau de mer la dessaliniser la déioniser donc rendre l'eau pure ensuite on casse la molécule d'eau h2o en hydrogène ensuite un compresseur on comprime notre hydrogène à 350 bar et après on a une pile à combustible qui transforme l'hydrogène en électricité et en chaleur ça c'est le stockage long terme c'est l'hydrogène ok après on a un parc batterie donc des batteries 400 volts en lithium-ion et ses batteries permettent d'alimenter des moteurs électriques qui se permettent de propulser le bateau donc on a également 130 mètres carrés de panneaux solaires on a deux éoliennes à axe verticale et on a aussi une aile de traction intelligente le kite alors ça c'est c'est génial parce que ça va nous permettre d'augmenter la vitesse du navire c'est une voile qui est aussi là pour la sécurité et ça va même nous permettre dans de bonnes conditions que nos hélices puissent devenir hydrogénérateur et donc ça va nous permettre de produire d'énergie et de transformer d'alimenter notre électrolyseur c'est un système qui est très complexe mais que je vous invite à venir découvrir lors de notre première escale à paris sous notre dôme dans notre village au niveau du port du gros cailloux au niveau du pont des invalides et donc tout sera très bien expliqué et au delà de paris alors quels sont les prochains rendez-vous avec le public et energy observer d'ici bah on va dire les prochains mois voilà là déjà il ya l'inauguration la grande inauguration le 5 juillet donc on a notre ministre la transition écologique nicolas hulot qui qui est le parrain du bateau donc en tant que ministre il va venir casser la bouteille de champagne donc ça c'est la tradition et donc conférence de presse pour présenter l'expédition l'odyssée pour le futur et donc après on a plein plein d'événements tout autour de la france en 2017 on va s'arrêter à boulogne sur mer ensuite à cherbourg nantes bordeaux toulon marseille cannes ajaxio et ont fini à monaco donc joli programme pour pour démarrer dernière question j'entendais dans les casques de réalité virtuelle qui sont mis à disposition des visiteurs que finalement l'idée ça va être aussi de partager au plus grand nombre l'aventure energy observer avec des moyens innovants qu'est ce que vous pouvez me dire en matière de dispositifs de communication vous avez imaginé mettre en place alors c'est vrai qu'il ya il ya notre solar impulse mail made in france un solar impulse des mers mais ce bateau ça va être une calypso des temps moderne et on va les produire du contenu audiovisuel donc on va créer des films documentaires sur la transition écologique ça vous pourrez les suivre ces films sur une grande chaîne qu'on ne dévoile pas encore et une grande chaîne télé de télévision et puis aussi sur sur tous les outils digitaux réseaux sociaux web on produira aussi du contenu sur la transition écologique et on a vous aurez il y aura aussi la possibilité de d'utiliser des outils de réalité virtuelle d'être immergé dans dans sous un dôme avec des images à 360 degrés donc pour comprendre et découvrir cette technologie du futur bon bah fantastique alors il n'y a plus qu'à dire bon vent et bonne mère à energy observer et puis à vous et son et son équipage merci encore nous avons consacré ce temps là on espère bah voilà on va devenir faire le relais de cette aventure aussi sur nos réseaux sociaux et puis bah voilà au plaisir de se retrouver très très vite merci air liquide de nous accompagner dans cette belle aventure extra merci beaucoup victorien et bien nous allons clôturer maintenant ce facebook live alors bien je n'ai plus qu'à vous inviter donc à vous rendre prochainement au prochain rendez vous présenté avec energy observer pour découvrir ce bateau de plus près c'est vrai que c'est assez impressionnant de découvrir un tel catamaran avec autant de technologies embarquées et nous on va se retrouver dès demain alors si tout va bien à l'heure c'est à dire à midi s'il n'y a pas de visite présidentielle à nouveau pour découvrir cette fois ci la transformation numérique du groupe air liquide avec notamment tout ce qui concerne l'innovation ouverte et les startups qui nous accompagnent et que l'on présente ici avec nous donc je vous donne rendez vous pour les découvrir on se retrouve donc à midi sur facebook et en attendant passer une très bonne journée technologique évidemment vous – Sous-titrage FR 2021